Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de FHNL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui c'est encore moi la daf de la made d'Odja Niaï en compagnie de mon très beau, charmant, l'unique chroniqueur Brian, bonjour Bonjour Dodia Tu vas bien ? Je vais bien et toi ? Cool cool Tu sais, on doit décortiquer beaucoup beaucoup de looks, de looks plutôt mais avant cela on va décortiquer ton look, tu vas décortiquer quelque chose Bon, aujourd'hui je me suis fait plaisir et je me suis surtout inspiré de Karl Lagardefer Ah ouais 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 Et Kenny West, notamment avec sa dernière collection et tout je vois, vous les gants, le col roulé et puis le blazer par dessus et tout Ah en tout cas ça te va bien Et après j'ai opté pour mes fameux pantalons à fente Cool, ça te va bien, c'est cool donc tu te donnes quelle note ? J'ai pas de note T'as pas de note ? Ouais Pour toi même ? Bon c'est sans pour autant me vanter, pour ne pas dire qu'après que Brian ait acheté On s'en fout, fais ton plaisir Je pense qu'aucune note ne pourra mériter ce look d'aujourd'hui Ah ouais ? Cool Donc c'est un high level Un top de chez top quoi Un top de chez top Cool, cool En tout cas ça te va super bien Merci Et alors toi de même tu es super bien habillée Et puis mine de rien on est assez coordonnée et tout Oui t'as vu Avec ton manteau qui te va ravir avec ta finition en lanière En lanière Bon donc ce manteau comme tu sais bien c'est de Chiadama Paris Donc un bon mélange Et oui oui je vais quand même raconter l'histoire de la robe que j'ai mis à l'intérieur là En fait c'est un foulard Tout simplement un foulard que m'a offert ma mère pour le mois de ramadan Pour que je sois voilà quoi plus décente et tout J'ai tenu le foulard J'ai fait mais attends ça ça va être encore grand parce qu'il est long Et puis voilà je vais pas l'utiliser C'est sûr que je vais pas l'utiliser J'ai dit pourquoi pas on faire une robe Je l'ai juste plié au milieu J'ai sorti le cal le haut pour pouvoir passer la tête et les manches Mais franchement j'ai vu la robe sans le manteau mais ça te va ravir J'aurais même bien aimé que tu t'en passes du manteau pour pouvoir mettre en avant la robe Franchement c'est un truc assez chic Merci, là je dis merci à ma mère Merci à maman on dit merci à maman Pour le cadeau Pour le cadeau surtout qui sert Je t'assure Alors tu nous amène où cette fois-ci ? Aujourd'hui on va faire un tour du côté de Los Angeles Où s'est tenue la 8ème édition des Iron Hit Radio Music Awards le 22 mars dernier Et sur ce chers amis téléspectateurs L'événement organisé par les stations de radio I Heart Radio récompense les artistes et musiques de l'année Entendu sur diverses plateformes Et sur ce nous passons directement au premier look du jour C'est parti Premier look du jour Willow Smith en ambush Je sais pas, tu connais cette marque ? Je connais pas mais sûrement c'est, vu le terme c'est un terme anglais et tout Donc on lance comme tu veux, on n'est pas anglophones Ambush, embush, embush, pourquoi pas ? Voyez nous excuser Elle s'est trouvé un ton, voilà, voilà, excusez-nous surtout En tout cas on essaie de lire à notre manière Sinon il est dans un look, elle plutôt, elle est dans un look assez gothique, rock'n'roll Et ça lui ressemble hein Bizarrement j'aime bien, j'aime bien le look sur elle Parce que c'est ce qu'elle a l'habitude de nous servir Surtout ces genres de robes en veste, tout ça là Et j'adore, en fait ça fait partie des trucs que j'aime dans ce look là Et je pense que c'est ce qui a même fait le look, ses bottes Oh là là, j'adore ses bottes Et on dirait que c'est un ensemble, parce que c'est avec la chupette qu'elle a porté Ouais, ouais, c'est un ensemble, c'est un mélange Oh là là Comme tu l'as dit, c'est un look totalement gothique Gothique, carrément Avec cet ensemble all black, très avant-gardiste que je trouve Après il n'y a qu'elle qui peut servir à ma version de look et tout Ça lui va ravir et comme on a l'habitude de le dire Ici c'est elle qui met vraiment en avant le look Le look, oui Elle arbre si bien, avec tous les détails Le manteau à double boutonnage, la mini jupe ici Et puis la boot Ouais, carrément La boot carré qui lui va juste au niveau Des cuisses Des cuisses Rien à dire quoi En même temps, elle a l'habitude de nous servir quand même des looks exceptionnels sur les tapis rouges Il y a de quoi, il y a de quoi Elle a quand même un très bon goût vestimentaire Et franchement, moi, je me permets de le dire, elle m'a rarement déçue Oui, rarement Sur le tapis rouge Non, presque pas C'est quelqu'un qui tient vraiment à son image Et elle est restée toujours fidèle à elle-même Elle a une identité vestimentaire qui est propre à elle-même Ça devient plus facile pour elle de concorter des looks Sur le tapis rouge En tout cas, elle sait bien ce qui lui va Et là, ça lui va vraiment à ravir Le look comme tu l'as, lui va vraiment à ravir Et je peux voir aussi ce look-là sur Zendaya Oui, exactement Oui, très sincèrement Je pense que ça irait à beaucoup d'autres personnes Comme ça lui va bien Sauf que là, c'est Willow C'est son style, c'est elle, c'est gothique à 100% Elle l'est aussi et ça va Je crois qu'à cette allure, d'ici peut-être un an ou deux ans On va finir par la mettre dans la même catégorie que Zendaya Oui, pourquoi pas Sauf que les looks, les styles sont un peu différents quand même Oui, elle, elle est plus avant-gardiste Carrément Et là, ce côté vraiment décalé Et puis, comme tu l'as dit, rock'n'roll Oui, oui, carrément Sinon, tu lui donnes une note de combien ? Un 8 Un 8 ? Tu me dépasses Un 7 Yes Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Lil Nas X en mode Je ne sais pas trop En fait, il me fait penser à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Aux forces de l'ordre, voilà Quand il y a des émates avec leurs gilets, tout ça Les gilets à balles, là Et il me fait penser aussi aux guerres de... À la guerre de... Comment on appelle ça ? Quand on fait les guerres de peinture, là ? Ouais, j'allais en venir, paintball Merci beaucoup Oh, c'est petit, il a un, hein Ça tire super fort Il lui manque l'arme et le casque Que ça ? Cagoule ? Voilà C'est tout ce qu'il lui manque Mais Lil Nas très sincèrement Il a un vrai, vrai problème De style Le gars, il a un sérieux problème En fait, je ne sais pas Si il essaie de ressembler à quelqu'un d'autre Qu'il n'est vraiment pas S'il a un... En fait, je ne sais même pas À chaque fois qu'il se pointe J'ai mal aux yeux Je ne sais pas comment le définir Lui, il est plus dans le délire Il est plus dans le délire Et ses cheveux, on dirait qu'il a été électrocuté Le gars Exactement Mais il s'arrange toujours à énerver les gens Je vais dire ça comme ça Là, il a réussi son coup Là, il a réussi son coup Avec son gilet militaire, le pantalon cargo Et puis, des boots à plateforme C'est chou-sœur C'est chou-sœur En fait, il a un sérieux problème Sincèrement Il a un sérieux problème, le gars Il n'arrive pas à se définir Il se trompe souvent d'événements Et quand je parle d'époque On dirait qu'il est resté Pré-ado Quand tu es tout le temps plongé Dans le monde des dessins animés Et tout ça là En fait, c'est le style C'est ce que je joue Il y a ce côté vraiment gamin Enfanté qui refuse de partir en lui Tout le temps Tout le temps Que tu remarques tout le temps Ça finit toujours par ressurgir Et puis C'est fou Peut-être qu'il est accro aux jeux vidéo Ouais, c'est ça De ce style C'est possible Il y a des gens comme ça Carrément Il y a des gens qui sont même Prêts à devenir des personnages Des scènes de maire Ouais, mais même ceux qui sont accros Savent comment se pointer à un tapis rouge Mais là, le gars C'est son problème en fait C'est dommage J'essaie d'être gentille Sinon, tu lui donnes une note de combien? J'hésite entre 3 et 4 Moi, je n'ai pas de note Moi, je vais lui donner un 3 Un 3, c'est comme ça Je vais lui donner un 2, comme ça Et nous passons au prochain look Troisième look du jour Jeune légende Dans un look que je définirai Pour aller en soirée Vite fait Avec des amis En fait, je ne sais pas si c'est la liste d'aujourd'hui Ou si ce sont ces hommes d'aujourd'hui Mais en tout cas, je ne remarque pas d'effort Ce n'est pas faux J'attends des années 2000 Qu'il a remis au bout du jour Même si au niveau de l'exécution Qui a été mal faite Oui, il y a encore des efforts à faire Notamment à cause de son manteau Moi, si j'étais lui, j'allais franchement M'en passer du manteau déjà C'est l'élément à s'en passer Et après, j'ai opté juste pour la chemise Déboutonner En mode décontracté Voilà, avec un enfancement qui va avec Moi, le reste Le reste du look, ça me fait C'est juste le manteau qui me pose problème Et c'est le manteau qui donne cet effet Too much et tout Qui vient tout saccager Peut-être qu'il a froid Qui c'est ? Ils sont... À l'eau s'endulée, ils sont californés À cette période de l'année Il fait plus de l'eau Certainement, il ne voulait pas Oui, il ne voulait pas se détacher de son manteau En tout cas, moi, le look Il ne me dit absolument rien du tout Je pense que c'est un look sans effort Il n'a pas beaucoup trop réfléchi Même si c'est un look vintage Des trucs Il a mal exécuté au fait Exactement Vu sa tête Vu la manière dont il porte la chose Il se dit Ouais, il a sorti de ses looks vraiment Ouais, ouais, d'enfer quoi D'enfer À casser la baraque Alors que non, c'est passable Il manque un petit truc Pour pouvoir pimenter le look C'est assez, on va dire C'est assez fat Assez Et quand je parle de passable Je pense que c'est la note Que je vais le remettre Un 5 Ça va Je te rejoins Un 5 aussi ? Yes Et nous passons au prochain look Quatrième look du jour Billy Porter dans un ensemble rose En fait Je pense que lui Certainement Il est en manque d'inspiration Il veut coûte que coûte être simple Parce que c'est aussi une sorte Des looks assez simples C'est pas ce qu'on avait l'habitude De voir chez lui Il était tout le temps Extravagant Voilà En tout cas remarquable On va dire Il mettait tout le temps Des looks vraiment A couper le souffle Sauf que ces derniers temps En même temps peut-être Que c'est par rapport aux événements Ouais, c'est ce que j'allais dire Oui, par rapport aux événements J'allais dire C'est un look assez simple Parce que l'événement n'est pas vraiment Vraiment comme les Oscars Ou bien les Grammar Donc, par exemple Je le trouve assez décontracté Mais je pense que Comme tu l'as dit Il n'est pas vraiment inspiré Côté vestimentaire ces derniers temps Mais il est plus inspiré Du côté de la mise en beauté Oui, carrément Parce que là Il va à fond avec le maquillage Maintenant Il va vraiment à fond Avec le maquillage et tout Même les vernis à ongles Tout ça Ce sont des choses Qu'il zappait un peu Exactement Lui, je pense qu'il mettait tout Il misait tout sur la tenue Sur la tenue Maintenant, c'est le contraire Voilà Maintenant, c'est le contraire Il mise plus sur le maquillage Sur la mise en beauté Que sur la tenue Parce que là Je trouve bien l'ensemble Comme tu l'as dit Décontracté J'aime bien la veste Le haut, j'aime bien Sauf que le bas Le pantalon ne lui va pas bien Ça ne va pas bien Avec sa morphologie Exactement Et ce qui ne met pas en valeur Les chaussures qu'il a embrouées Or qu'il a embrouées Des boots à acheter Qui sont acheter à ses bijoux Oui, oui J'aime bien ces chaussures Moi de même C'est dommage Comme tu l'as dit C'est juste le pantalon Qui a cassé le délire En fait Si c'était mieux ajusté Sur lui Je pense que le rendu Aurait été 100 fois meilleur Nettement mieux En même temps Je suis d'accord Quand on parle Dans l'envergure De l'événement Que ça dépend des événements Par rapport à la tenue qu'on porte Oui, je suis d'accord Sauf que certaines personnes Pour moi Ne peuvent pas se permettre On parle de bulliporteur là C'est pas faux C'est quelqu'un qui peut Oui, jouer en fonction De l'événement Jouer en fonction De ce qui se passe Mais aussi venir En tant que bulliporteur Voilà, rester lui-même Oui, c'est comme si tu dis Ouais, c'est Rihanna Ou bien c'est Zendaya Mais même quand elles vont À des événements Qui ne sont pas De cette ampleur Elles restent quand même Fidèles à elles-mêmes Donc c'est ce que je me dis En même temps aussi Tu te rappelles De la période de confinement là Je pense que ça a réduit Certaines choses Et certaines personnes Parce qu'il y a des personnes On dirait que ça les a Un peu calmés C'est vrai Il y a eu beaucoup d'événements Qui ne sont pas déroulés Durant le confinement Donc là les choses Commencent à reprendre Petit à petit Donc je me dis Peut-être que c'est ça Je pense qu'on a vraiment Du mal aujourd'hui À accepter ce look là Ou encore les looks Qu'il a l'habitude De nous servir Ces derniers temps Parce qu'il a tellement L'habitude L'habitude de mettre La barbe tellement haute Et du coup tu vois Quand il baisse de niveau On a du mal à le suivre On a du mal à A cerner A cerner ce nouveau personnage Qui nous sert Donc c'est vraiment dommage Et je pense que notamment C'est à cause Non seulement de l'envergure De l'événement Mais aussi du Covid Oui Ça a mis un coup De marteau C'est comme si ça l'a ralenti un peu Oui À son inspiration Franchement on a hâte De le retrouver De le retrouver Est-ce qu'on a l'impression De l'avoir perdu là Je t'assure Je t'assure Vivement qu'il nous revienne Qu'il nous revienne Oui Sinon tu lui donnes Une note de combien Un six Ah c'est comme si T'as lu dans ma tête Oui Un six aussi direct J'ai le coeur serré Mais bon j'ai pas le choix On n'a pas le choix En même temps C'est ce qui nous a servi Comme des fois Qui peut faire De fashion football C'est pas un fashion football Mais bon C'est un bof On va dire Un six On va commencer dans ça Quand on m'a bof Carrément Et nous passons Au dernier look Cinquième et dernier look du jour Meganty Stallion Dans une très très belle tenue Une très très belle robe Super sexy Classe Elle est vraiment très très belle Et que dire de sa mise en beauté Très sincèrement J'adore la robe Mais je sais pas pourquoi Je stade plus sur son visage Son maquillage Sa mise en beauté Elle est vraiment très très belle C'est vrai C'est vrai que la mise en beauté Elle est tellement réussie Elle est tellement réussie C'est maîtrisé Tout y est Elle a l'air non seulement A la fois naturelle Pétillante Et puis Vraiment fraîche Elle est belle Elle est belle C'est une très belle femme Vraiment Les femmes noires sont Ah ouais Vraiment Vas-y Dis-le à fond Non mais là C'est une vraie femme noire Et très très belle Elle est vraiment belle Écoute la robe Elle a vraiment Rien d'extraordinaire C'est une robe Je dirais chic Classe et assez simple Tu vois Il n'y a que le corsage Il n'y a que le corsage À panneaux transparents Et puis La fente Très fondue Qui apporte une touche Surtout la fente Une petite touche d'extravagance On va dire Mais hormis ça Il n'y a rien d'inquiéter Mais c'est elle en fait C'est elle C'est elle qui met en valeur La robe Elle l'arbore si bien Et puis La robe à se mettre en valeur C'est court Aussi Elle a fait des efforts C'est cool C'est bon à savoir Elle depuis ces derniers temps Elle est dans une phase Qui est vraiment Elle est dans une dynamique Qui est vraiment extraordinaire C'est cool En tout cas ça fait plaisir C'est ce qu'on a envie de voir Quand tu regardes Les looks du tapet rouge T'as envie de voir De très très beaux looks T'as envie de voir Des gens qui vraiment Te font plaisir Des looks qui te font plaisir Plutôt Et pas des looks Des gens qui vont Un peu à la ramasser Comme les Lil Nas X Pour ne citer que celui-là Elle donne des migraines Oh là là Mais là Elle est belle Elle est vraiment belle En plus d'être sexy Elle est belle Elle est élégante Tout y est en fait Tout y est Elle a tout réussi Et après elle ne s'est pas Pris la tête aussi Ce que j'ai beaucoup apprécié En termes d'accessoires Et de bijoux Rien Assez simple Juste une bague Des deux côtés je pense Comme j'aime bien Si bien le dire La simplicité rime Avec l'élégance Bien sûr Et après Je vais encore ajouter Une autre phrase Le noir c'est la couleur Du teint ébène Mais bien sûr Bien sûr Le noir va avec tout En fait Tout 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 Tu peux prendre une robe jaune Ça gâte tout Tu mets le même modèle Dans un truc Dans une matière noire Avec une matière noire Plutôt Et ça va Donc le noir C'est cool Donc le noir va avec tout On va juste faire le noir On s'arrête à ça Sinon Sinon tu lui donnes une note de combien Un 8 aussi Ah ok Je te rejoins encore Un 8 aussi Et bien c'était tout Pour les looks du jour Nous passons directement Et sans transition Au topiflop Donc là Je pense que les choses sont claires Donc moi J'ai deux tops du jour Willow Smith Et Meganty Stallion Le dernier look Sont mes deux tops du jour Et j'ai un bof Qui est bien sûr Billy Porter Et aujourd'hui C'est un bof Et sinon Lil Nas X C'est mon flop De chiffre Flop De chiffre Flop Je le renvoie Dans un monde Où il n'y aura que Dans un monde manga Je veux dire Voilà Et je le laisse là-bas Et toi ? Moi je vais faire les choses Très simples J'ai deux tops aujourd'hui J'ai Execo Willow Smith Et Meganty Stallion Et puis comme flop C'est bien sûr Notre souffre douleur Du jour Lil Nas X Que je vais prendre le soin De le renvoyer Chez ses coupains Les joueurs de paintball Il va aller finir Sa partie de paintball Il n'a pas sa place Sur le tapis Non du tout À moins qu'on décide De changer l'événement Ah oui Et c'était tout Pour les tops et flops aussi Donc l'émission touche À sa fin À moins que tu aies envie De nous embêter un peu Avec l'évangile De la distanciation sociale Avec tout ce que tu veux Embête-nous Bon On ne va pas On ne va pas À ce point la tête Parce que Oui Surtout ici en Afrique On a déjà mis la croix Sur la pandémie Et pas qu'en Afrique Un peu partout Il y a maintenant Si on est à un point Où on dit à tout le monde Essayons de vivre avec Non mais Actuellement ça Il y a un rebond Depuis des niveaux De la Chine Oui oui Surtout au Shanghai Et tout Il y a des pays en Europe Où les gens Essayent maintenant De vivre avec Parce que quelque chose Que tu n'arrives pas À combattre quand même Il y a beaucoup d'autres maladies Comme ça On vit avec C'est toujours là Quand ça t'attaque Et que voilà Si tu te laisses aller Un peu trop Ça peut vraiment t'abattre Sauf que voilà Maintenant les gens Arrivent à vivre avec Ce sont des choses maintenant Qui tuent rarement Mais qui sont là Qui sont peut-être même Plus dangereux Ou aussi dangereux Que ça Mais on vit avec Donc si on est à un stade Où on ne peut que vivre avec Et en parlant de vivre avec Je pense qu'on est vraiment Resté avec Les habitudes Les routines De l'époque De la pandémie Et tout Oui bien sûr Le port du masque Toujours Moi je continue toujours À porter le masque Pareil C'est pas sûr aussi Il y a de ces yeux là Qui me regardent Toujours Toujours Moi je ne compte même pas L'enlever En même temps Tu sais quand tu as Des problèmes Un peu comme mon cas Voilà Beaucoup d'allergies Moi c'est tout en remet Allergie à la policière Donc le masque Vraiment ça Ça aide à moi Depuis le port des masques là Je souffre moins Avec le rhume Et tout Vraiment c'est cool Je ne compte pas l'arrêter Même souvent quand je fais Le ménage à la maison Et tout J'ai toujours le masque Oui oui Porte ça Ça va te faire du bien Je t'assure Donc pour ceux À qui cela arrange bien Continuez à porter le masque Continuez Ne vous gênez surtout pas Et faites comme si Personne ne vous regardait En tout cas Je m'en fous un peu N'ayez pas peur Du regard des autres C'est rien Voilà Ça ne tue pas Ça ne va même pas vous détruire Donc faites comme si Il n'y a personne à côté Prenez soin de vous Faites-vous plaisir Et voilà Et prendre soin de soi-même C'est prendre soin des autres Et sur ce Chers amis téléspectateurs Nous vous donnons rendez-vous Très très prochainement Sur EFA Dans Fashion Police Africa Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada